Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal de vives inquiétudes sur le théâtre de la crise anglophone, de nombreuses et graves violations des droits de l'homme sont signalées et des meurtres se sont généralisés selon l'Union Européenne, les Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique Au regard des 42 000 réfugiés enregistrés et près de 530 000 déplacés internes du fait de la crise humanitaire dans les régions anglophones, la communauté internationale appelle encore à un dialogue inclusif et constructif pourquoi la pression internationale continue d'être exercée sur le Cameroun qui vient pourtant d'organiser un grand dialogue national et le monde de réponse en ouverture de ce journal. Une nouvelle course contre la montre est engagée à quelques mois de la Cannes prévue en 2021 au Cameroun. Le ministre des Sports annonce la reprise des travaux après avoir servi une mise en demeure à l'entreprise chargée de la construction du complexe sportif d'Olembé. Seulement deux points d'ouverture des travaux ont effectivement démarré. Nous ferons le point dans la page de sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord la réaction de l'Union Européenne qui reste préoccupée et qui condamne fermement la poursuite de la violence et le niveau d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans un communiqué publié ce lundi, l'Union Européenne constate que de nombreuses et graves violations des droits de l'homme continuent d'être signalées dans les régions anglophones. Entre détention arbitraire, incendie des maisons, recours excessif à la violence contre des civils et violences sexuelles, l'Union Européenne estime que cette situation a exacerbé la crise humanitaire. Selon le communiqué de l'Union Européenne, il y a déjà 42 000 réfugiés et près de 530 000 déplacés internes du fait de la crise humanitaire dans les régions anglophones. Dans son communiqué, l'Union Européenne estime que la violence n'est pas la solution à la crise dans les régions anglophones. L'Union Européenne appelle toutes les parties prenantes au Cameroun à respecter l'état de droit et résoudre de façon pacifique la crise par le biais d'un dialogue inclusif. L'Union Européenne estime que le dialogue national tenu récemment à Yaoundé est juste une première occasion d'ouvrir des perspectives de sortie de crise durable. L'Union Européenne appelle à la poursuite de ce processus de dialogue afin de répondre aux attentes légitimes des populations. Cette prise de position de l'Union Européenne est également celle des États-Unis qui appelle à un dialogue sans conditions préalables. Et la haute commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies qui elle aussi appelle le gouvernement camerounais et les autres parties prenantes à un dialogue constructif à plus long terme. Comment comprendre cette position de la communauté internationale alors que le gouvernement camerounais a d'ores et déjà fermé et conclu le grand dialogue national avec des recommandations transmises au président de la République ? Et le membre des réponses avec Guy Zogor dans ce reportage. C'est une douche froide. Après le grand dialogue national, les États-Unis, l'Union Européenne et dans une moindre mesure, la responsable des droits de l'homme à l'ONU, appelle à des nouvelles assises de ce type sans conditions et préalables. A cet effet, l'internationaliste Christian Rodrigateba pointe d'abord les insuffisances du dialogue qui vient de se tenir. Le grand dialogue national a été bien pensé, mais seulement dans sa mise en œuvre et son organisation, il a été faussé. Parce que lorsqu'on décide de mettre en œuvre une plateforme dans laquelle toutes les populations, toutes les composantes sociales doivent se rencontrer et repenser le contrat social de leur pays pour ensuite remodeler le devenir de la nation, il est important qu'on y aille en jouant francs-jeux, en évitant d'imposer des limites aux autres. Dans cette logique, il souligne l'intérêt de la communauté internationale à voir le Cameroun sortir de la crise. Toute la communauté internationale et toute l'opinion nationale camerounaise sont d'accord sur un fait. Il faudrait bien qu'on trouve une solution à la crise sociale et politique qui règne au Cameroun. Il faut se le dire, au lendemain de ce grand dialogue, on a encore ressenti les échouffoureux de côté de son emmèlement. Cela voudrait dire que le grand dialogue national n'est pas allé aussi profond qu'il le fallait. Selon lui, il ne peut pas être fait recours à la communauté internationale seulement lorsqu'il s'agit d'aider le Cameroun, mais il faut aussi intégrer ses avis. Le Cameroun doit pas rester dans un vase clos lorsqu'il s'agit de solutionner les problèmes qui se posent à l'intérieur de l'État. Et penser qu'on doit recourir aux autres lorsqu'on a besoin de l'aide internationale, qui soit pour financer l'éducation, qui pour financer les projets de développement. On a aussi besoin du point de vue de nos partenaires sur comment est-ce qu'on pourrait mieux résoudre les problèmes qui se posent à nous. Alors, refaire un nouveau dialogue national, ce n'est pas une mauvaise idée, mais plutôt, il faudrait que s'il faille qu'on le refasse, il faudrait une autre méthode. Une autre méthode où tous les Camerounais seront appelés à se parler. De manière générale, Christian Rodrigues Atteba souligne l'utilité qu'il y a à prendre en compte les avis sur le Cameroun, sans considérer qu'il s'agit d'attaque. Il faudrait bien qu'on se rasseille et qu'on prenne la chose camerounaise très au sérieux et qu'on évite de penser que l'opinion de l'autre est toujours là, soit pour nous ravaler au pied, soit pour dire que nous ne pouvons pas faire bien ce qu'on essaie déjà de faire. Des avis pas toujours au goût de Yaoundé. La Commission européenne appelle à la poursuite de ce processus de dialogue afin de répondre aux attentes légitimes des populations, tout en encourageant la participation de toutes les personnes concernées, à la fois dans le pays et dans la diaspora, y compris les populations civiles et la société civile. Elles aussi montent au créneau pour attirer l'attention du gouvernement et des autres acteurs de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur les conditions de vie et la situation des droits de l'homme, notamment celles des femmes qui sont les victimes de plus en plus des violences meurtrières dans le chaudron de la crise anglophone. La société civile, notamment des femmes qui comptent réunir des recommandations à transmettre également au président de la République et au gouvernement. D'autres précisions avec Kediara. Les femmes de la société civile s'intéressent au cas Florence Ayaphore du nom de cette gardienne de prison, froidement assassinée à Pignine, dans le Nord-Ouest. Elles se sont réunies à Douala ce lundi matin afin de réfléchir sur les violences faites aux femmes dans le giron de la crise anglophone. Florence Ayaphore, nous avons organisé à sa mémoire, mais aussi à la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie pendant ces conflits. Pour nous, ce cas a été un message très fort. Parce que vous ne pouvez pas annoncer un dialogue et quand ils commencent, on assassine une femme de cette façon-là. Pour elle, il faut prendre un ensemble de mesures afin que plus jamais il y ait une Florence Ayaphore, que ce soit en zone anglophone ou dans n'importe quelle autre partie du Cameroun. Il faut en ce moment précis adresser la question d'impunité. Beaucoup de choses se perpétuent parce que justement, les gens le font, le dendemis continue de le faire et rien ne leur arrive. Ces personnes qui ôtent la vie à d'autres doivent être sévèrement punies. Il faut se demander pourquoi est-ce que les gens sont capables de détruire, de brûler, d'assassiner. C'est très mauvais, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'ils en sont là ? Nous avons proposé également dans notre mémorandum, pendant que tous les processus se mettent sur pied, un programme national d'éducation à la paix. Dans tous les secteurs, il faut trouver moyen de construire cette culture de la paix. En plus des violences faites aux femmes en période de crise, ces femmes leaders de la société civile, de la diaspora camerounaise et d'autres horizons ont demandé à travers un mémorandum intitulé « La voix des femmes camerounaises pour le dialogue national » d'inclure la voix des femmes dans la recherche des solutions durables pour la consolidation de la paix dans les conflits encore au Cameroun. Bien avant le dialogue, nous avons, Wilf et ses partenaires, commencé à mener une étude de l'analyse de la dimension genre dans les conflits. Cette analyse, à notre avis, est le fondement de tout. Elle va permettre de comprendre quelles sont les dynamiques des conflits au Cameroun, quels sont les conflits existants, quels sont les mécanismes de résolution des crises existantes, de prévention des conflits, quelles sont les conséquences de ces conflits en termes d'impact sur les femmes, les violences basées sur les gens, mais surtout quelles sont les réponses humanitaires apportées par quels acteurs. Au terme de cet atelier de travail, les déclarations vont être faites et une feuille de route élaborée en vue du suivi et de la mise en œuvre des recommandations qui seront faites. Dans la diaspora cameronaise, un activiste politique n'a pas manqué de tenser l'attitude de certaines autorités administratives en charge de résoudre la crise anglophone. Elles ont fait part de leur désinvolture, selon lui, et aujourd'hui, elles ont été intégrées dans le grand dialogue national, ce qui suscite des interrogations sur leur réelle volonté politique d'aller vers une résolution pacifique de la crise anglophone. Padilla Sangha, qui appelle les autorités cameronaises à résoudre dans l'urgence la crise anglophone et de trouver un contenu capable de calmer les cœurs et de ramener les esprits et la paix dans les régions anglophones. Il était l'invité de l'émission Droits de Réponse. Je vous propose de l'écouter. Pendant la crise anglophone, il y avait un certain monsieur censé être à la tête d'une certaine commission de bilinguisme. Avez-vous une idée du concept Cam Nogo ? Eh bien, il a été utilisé durant cette crise. Et qui l'a utilisé ? Vous pouvez vous le faire dans la langue de bois ici ? Qui a utilisé ce concept de Cam Nogo pendant la crise anglophone ? Cette personne a été fournue pour avoir dit cela. Et son auteur, c'est bien celui qui avait nié l'existence d'un problème anglophone. Le concept de Cam Nogo a été créé pour qu'une fois le nord-ouest et le sud-ouest séparés, les ressortissants du sud-ouest allaient attaquer ceux du nord-ouest. Quelqu'un de la diaspora a même déclaré que tous les bamilekés, les francophones, doivent rentrer chez eux. Pensez-vous que celui-là a le sens de l'intérêt général ? Il travaille pour les barons du régime. Allez voir quelle guerre il se livre entre eux. C'est ainsi qu'opère ce régime. Les Camerounais doivent être vigilants sur cette fin de règne. Dans les rangs du RDPC, on salue les décisions prises par le président de la République concernant la résolution pacifique de la crise anglophone. Cependant, le secrétaire national aux droits de l'homme du MRC a quant à lui fait des révélations troublantes sur les circonstances de son arrestation et les conditions de détention après avoir été blessé par une balle non létale. Malgré cet enfer, Célestin N'Djamène affiche sa détermination à poursuivre ses combats politiques et pouvoir œuvrer pour l'alternance démocratique et la renaissance pacifique du Cameroun. Je vous propose de l'écouter dans une interview exclusive accordée à Equinox Télévisions. Le point saillant de son interview, c'est avec Flavien Valondongo. Victime d'une grave blessure faite par Bâle, lors de son arrestation le 26 janvier 2019, Célestin N'Djamène se rappelle de l'acte posé par ses bourreaux. Il me dit, monsieur N'Djamène, il faut cesser avec vos histoires. Pourquoi vous nous donnez du travail ? Pourquoi vous marchez ? J'ai dit, mais écoutez, vous m'avez vu assis. Je ne marchais pas. A ma connaissance, la marche est terminée depuis au moins une heure. Donc il n'y a plus de marche. J'étais assis. Donc de quelle marche vous m'en parlez ? La marche, vous l'avez dispersée à l'Opom. Nous sommes ici à Maquepé. Il n'y a plus de marche, là. Alors du coup, quand je répondais aux policiers, aux commissaires, il y a un de ces éléments qui est passé dans mon dos. Il m'a, comme on dit vulgarement au Cameroun, fauché. Je suis tombé. Ils m'ont plaqué contre le sol. J'avais les rangers qui étaient posés sur ma nuque. Je voyais bien que j'étais raide comme un fil. Je ne pouvais pas trop bouger. Et du coup, j'entends un policier qui sort, mettez-lui une balle dans la tête. C'est à cet instant que le secrétaire national aux droits de l'homme du MRC se rend compte que sa vie est en danger. Et pour confirmer sa pensée, il reçoit une balle dans la cuisse. Il y a eu un silence, j'allais dire, d'environ 50 secondes. Et j'entends une décharge sur ma cuisse gauche. Je fais quand même un effort pour me redresser, pour me convaincre moi-même de ce que je ressentais sur ma cuisse. Ce n'était pas une impression, quelque chose comme ça. J'envoie ma main sur ma cuisse et je vois qu'il y a un trou béant sur ma cuisse. Évidemment, il y a la chair qui pend, il y a l'hémorragie, dont le sang qui n'arrête de couler. Le militant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinorz Télévisions, est conduit après cette étape à l'hôpital général de Douala par des badauds. Il est pris en charge sous l'œil vigilant des forces de sécurité qui procèdent finalement à son enlèvement. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez un avis de l'hôpital général, du directeur de l'hôpital ? Ils me disent, mais non, ce n'est pas nécessaire. Je lui ai dit, mais comment ça, ce n'est pas nécessaire ? Je suis entré ici sous sa garde. Vous voulez me faire croire que je sors de l'hôpital sans que le directeur du centre soit au courant ? Je lui ai dit, je ne réponds plus à vos questions. Alors, sans aucun état d'âme, ils arrachent ma perfusion et ils m'embarquent sur une chaise roulante. Ce n'est pas la garnison qu'on est allée. Ils ont déjà menti. Ils m'emmènent à la DRPJ de Bonanjo. Célestin Djamène et ses camarades du parti qui ont voyagé dans des conditions douloureuses sont arrivés à Yaroundé. Sous la torture physique et morale, 24 heures après leur arrivée, ils sont interrogés et Célestin Djamène décide de répondre sans l'aide d'un avocat. Dont la garde à vue au début judiciaire devient subrepticement une garde à vue administrative signée de la main du préfet de Fondé. Ce qui est totalement anormal. L'infraction ou le crime, entre guillemets, a été commis à Douala, mais c'est le préfet de Fondé qui renouvelle la garde à vue. L'homme qui vient de passer 9 mois environ à la prison de Kondengui à Yaroundé et qui a bénéficié, comme bien d'autres, de l'arrêt des poursuites judiciaires initiés par le chef de l'État est gonflé à bloc. Le combat continue et avait pour objectif devenir maire de la commune de Douala V. La prison ne peut me briser. Je suis prêt à tout. S'il fallait y retourner pour mes idées, je recommencerai. Au regard de la situation sociopolitique du Cameroun, l'Union Européenne constate qu'il y a des restrictions préoccupantes de l'espace politique. Dans son communiqué, l'Union Européenne considère que le respect de la liberté de réunion à la liberté d'expression et la participation de la société civile aux débats publics sont essentiels pour un État démocratique et pluraliste. C'est pourquoi l'Union Européenne demande à l'ensemble de l'opposition camerounaise de s'exprimer librement, conformément à la loi et de participer sans entrave au processus de dialogue national et aux élections locales et générales prévues en 2020 au Cameroun. Et parmi les premiers candidats déjà déclarés pour ces élections générales prévues en 2020, il y a Paul-Éric Kinguet, ancien directeur de campagne du professeur Maurice Camteau durant l'élection présidentielle. De retour dans son département d'origine, il a été accueilli en grande pompe et a évoqué ses ambitions pour sa commune et son territoire d'origine. Des précisions avec Jacqueline Oumoulan et Gladys Cécié. C'était un week-end de retrouvailles après neuf mois de détention pour Paul-Éric Kinguet qui est retourné auprès des siens dans son Jombe-Penja natal où un accueil des plus chaleureux lui a été réservé. Il a porté un message de paix visant à rassurer les militants du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau quant à son désir d'aller encore plus loin dans ses aspirations politiques. Aussi, a-t-il annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales et législatives. Je viens de passer neuf mois en prison. Les neuf mois n'ont pas réussi à briser, n'est-ce pas, l'amour de mon peuple pour moi. Vous avez dû voir de Jombe jusqu'ici l'effervescence. Ce que je sais, c'est qu'il y a une communion entre mon peuple et moi. Mes populations sont complètement derrière moi. Là encore, le peuple vient de démontrer que même si on me jette en prison autant de fois, autant de fois, ce peuple reviendra ici pour m'accueillir avec ferveur. Il est temps que le MPCN entre dans les institutions et l'occasion qui nous sera donnée en 2020 permettra que nous entrions dans les institutions. Je serai candidat aux élections législatives et municipales. Moi, je ne sais pas faire la langue de bois. L'ambiance des retrouvailles était similaire à Melon pour le retour de plusieurs militants du MRC, parmi lesquels le président de la section littoral 2 qui est désormais tourné vers les échéances électorales à venir. Neuf mois d'absence, neuf mois passés dans la galère. Je retrouve Melon, on ne dirait plus le Melon où j'ai passé toute mon enfance, où j'ai toujours vécu. Et je suis venu leur porter le message de la renaissance. Je suis venu leur porter le souffle de l'espoir. là où tout n'est pas perdu, que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Les nouvelles échanges arrivent. S'il fallait compter sur des élections libres et transparentes, le MRC n'aurait aucune crainte. Elle serait sûre de sa victoire, non seulement dans Melon, mais dans le littoral 2. Les militants du MRC considèrent qu'après leur libération, il faut poursuivre le combat pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le passage à Nkonengui a été fructueux. C'était un moment de réflexion. Nous avons touché du doigt les souffrances des Camerounais et nous sommes sortis encore plus motivés. Et je peux vous dire, si notre motivation était à 50%, elle est aujourd'hui à 500%. Arrêtés dans le cadre des marches blanches en janvier dernier, plusieurs cadres du MRC et leurs alliés qui ont été libérés il y a peu suite à un décret présidentiel sont désormais déployés sur le terrain où ils poursuivent leurs actions politiques. Dans le reste de l'actualité, une grève des transporteurs sur le corridor d'Ouala N'Diamena suscite des tensions. Les syndicats peinent à s'accorder sur la conduite à tenir. D'un côté, il y a ceux qui prônent un durcissement du temps. De l'autre, certains syndicats dénoncent la manipulation visant à une récupération à des fins politiques des intérêts égoïstes des transports routiers. La situation est revenue à la normale après une intervention des autorités administratives de la région. Depuis quatre jours, nous sommes ici à Toubouro, les véhicules circulent librement. Ce matin, il y a eu un incident où quelques groupuscules de personnes ont voulu entraver la libre circulation des personnes et des biens ici. Mais grâce à l'intervention de Fort-Venetienne de l'Ordre, avec la pompe réaction du sous-préter de Toubouro, la situation est revenue à la normale. Le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun dénonce des entraves à l'exercice des activités de transport sur les corridors d'Ouala Bangui, d'Ouala Djamna. Les autres organisations, dont le Syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, émettent des réserves sur les méthodes et la démarche de leurs confrères. Une réunion bipartite est prévue ce mardi 15 octobre pour le ministère des Transports, pour tabler entre autres sur le sujet. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun se prononce sur les émeutes survenues à 100 millimats. Le MRC condamne l'assassinat de ce jeune Camerounais demande qu'une enquête indépendante soit ouverte sur les circonstances réelles de la mort de ce jeune conducteur de moto-taxi et ses conclusions doivent être rendues publiques et les coupables sévèrement punis. Pour le MRC, rien ne peut justifier un tel déchaînement de violences haineuses contre les communautés ciblées. Le parti de Maurice Camteau exige des enquêtes judiciaires et administratives sur ces émeutes avec à la clé des sanctions exemplaires. Le MRC en appelle aux forces vives du pays pour aborder sans passion la question du tribalisme qui constitue une des graves menaces existentielles pour le Cameroun. Le MRC dénonce certaines élites qui se livrent avec une irresponsabilité déconcertante à la stigmatisation. Néanmoins, le président du MRC exhorte les victimes et les communautés visées à ne pas céder aux provocations et aux émeutes. Évoquons comment se porte le bassin du Lac-Cade la commission du bassin du Lac-Cade qui s'est réunie afin de pouvoir évaluer les stratégies visant à sécuriser cette zone en proie à des attaques de la part de Boko Haram et de nombreux problèmes de sous-développement infrastructurel et social. Enfin le point avec Xavier Fouca. Les états autour du bassin du Lac-Cade font toujours face à de nombreux défis et difficultés malgré les stratégies et actions communes mises en place pour le bien-être des populations. L'un des premiers défis auxquels nous faisons face et qui est un défi séculaire c'est le réchauffement climatique et le changement climatique qui accompagne ça. Le lac vers les années 60 avait une superficie de 25 000 km². Aujourd'hui le lac tourne autour de 2500 km². Donc il a perdu 90% de sa superficie initiale. Conséquence directe la rarité des ressources à cause de son impact sur les activités agricoles, l'élevage et la pêche qui entraîne logiquement un problème sécuritaire dans la sous-région. Cette rarification entraîne des conflits des conflits entre les populations et que d'autres organes organisations criminelles se greffent sur ces problèmes-là qui minent le lac à l'instar de la secte Boko Haram aujourd'hui qui est en train de sémer la désolation dans la région. Cette crise sécuritaire est devenue en quelques années la plus grande crise humanitaire de la région. La montée de la violence et des actes terroristes au Nigeria et dans les pays voisins ciblant principalement les populations civiles et dévastant les communautés locales démontre l'étendue du désastre et augmentant les risques d'épidémie. L'urgence est donc au renforcement des actions sur le terrain. On a un défi d'assurer la paix et d'assurer la sécurité à nos populations. Comment faire pour maintenir, préserver le lac Tchad et maintenir dans le terroir les populations qui y vivent et qui tirent leurs ressources de cela ? Pour y parvenir, des experts de la commission du bassin du lac Tchad se retrouvent à Douala pour un atelier de validation de la stratégie de communication pour rendre plus efficaces les actions des pays de la région du lac Tchad. Dans l'escale internationale, la rencontre Makissal-Abdodayouad continue de susciter de vives réactions sur le continent africain. Le chef défi de l'opposition et le président sénégalais se sont rencontrés à huis clos par les présidentielles le week-end. Quelle a été la teneur de leurs échanges ? Qu'est-ce qui ressort des stratégies et des consensus politiques entre les deux hommes d'État ? Des précisions avec Nadine Yambou. Abdoulayeouad et Makissal côte à côte, l'image est symbolique. La rencontre entre l'ex-président du Sénégal et son successeur est perçu comme un signal fort qui vient mettre un terme à cette année de brouille. Si les deux hommes se sont réjouis d'une rencontre empreinte de fraternité et de sérénité, la situation sociopolitique du pays quelque peu tendue depuis la dernière élection présidentielle a constitué un as majeur des échanges. Les deux hommes ont fait un large tour d'horizon de la situation politique nationale, caractérisées par les questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l'opposition qui seront reprises dans le cadre du dialogue national. Les multiples défis et crises sécuritaires qui secouvent le continent africain n'ont pas laissé indifférent les deux hommes. Face à la montée de l'individualisme et de l'égoïsme, Makissal et son hôte prêchent la culture de la paix et exhortent les sénégalais en particulier et les africains en général à privilégier la voie du dialogue en cas de conflit. Les deux hommes ont également abordé la situation sous-régionale et africaine dominée par des enjeux sécuritaires, constatant leur parfaite convergence de vues sur la question. Ils s'engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les sénégalais et tous les africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l'intérêt de l'Afrique. L'amitié naissante entre ces deux personnalités et figures importantes du pays va-t-elle aboutir à une amnistie de Karim Ouad ? C'est la grande question au sein de l'opinion nationale. La déclaration commune lue par le responsable de la communication du parti démocratique sénégalais ne fait aucune allusion à la situation du fils des héritiers politiques de l'ex-chef d'état du Sénégal dont le sort est à l'origine de la déchirure entre les deux hommes. Actuellement en exil au Qatar, Karim Ouad avait été condamné pour enrichissement illicite. Seule une loi sur l'amnistie pourrait lui permettre de rentrer au Sénégal comme le souhaite son père Abdoulaye Ouad. Une nouvelle course contre la montre est engagée sur certains chantiers sportifs de la Cannes prévue en 2021 au Cameroun. Je vous le disais en titre, le ministre des Sports annonce la reprise des travaux sur le site de construction du complexe sportif d'Olembé. après avoir servi une mise en demeure à l'entreprise prestataire, seuls deux postes de travail ont été réactivés à savoir l'habillage des façades et l'aménagement de l'air de jeu. Le ministre des Sports le professeur Narcisse Mont-Lecambi a instruit le groupe italien responsable des travaux et le responsable de la maîtrise d'ouvrage de tout mettre en oeuvre pour la finalisation des travaux dans les délais compatibles avec l'organisation des grands événements sportifs notamment la Cannes 2021 prévue au Cameroun. Ce sont là les images postées sur le compte officiel Facebook du ministre des Sports. Un public et reportage dans ce journal DKT International l'ONG leader dans la distribution des produits contraceptifs en Afrique a pris part à un congrès sur l'infertilité sur le continent africain et l'obstétrique organisé dans la ville de Douala occasion pour eux de pouvoir permettre d'informer le public sur les différents produits qu'ils ont mis en oeuvre et développés pour améliorer à la fois le planning familial également les conditions d'accouchement des femmes sur le continent africain. Reportage. DKT International aux côtés des professionnels de la santé. L'ONG américaine installée en Afrique et au Cameroun est l'un des plus importants fournisseurs privés de produits et de services de planification familiale dans les pays en développement. DKT International oeuvre dans le marketing social de la santé de reproduction la planification familiale et la lutte contre les maladies sexuellement transgressives veille à sida. À cette occasion l'ONG prend part depuis plusieurs jours à des congrès axés sur l'infertilité et les infections en gynécologie et en obstétrique dans la capitale économique. La justification à ce congrès est d'abord la visibilité la sensibilisation et le renforcement des capacités des spécialistes de la santé sur tout l'ensemble des produits du DKT International qui constituent la gamme des produits Lidia. DKT International c'est un ensemble de produits présentés en deux variétés à savoir les dispositifs médicaux et les médicaments. Les dispositifs médicaux sont constitués des dispositifs intra-utérins des préservatifs KISS et de l'aspirateur manuel intra-utérin. Les médicaments sont constitués de Pospil qui est notre pilule du lendemain du misophème qui est notre misoprostore dosé à 200 microgrammes et du MIFPAC qui est notre MIFEPristone association MIFEPristone plus misoprostone. On trouve les produits du DKT essentiellement dans les pharmacies sur tout l'étendue du territoire national. Des produits qui sont aujourd'hui bien présents dans le quotidien des Camerounais qui l'ont adopté. Au-delà de ceci l'ONG a pensé à mettre à la disposition de la population un produit sur mesure taillé à la hauteur de leurs besoins. Notre Côte-Élidia qui est un centre d'appel où les jeunes filles les couples des hommes peuvent appeler pour poser tous les problèmes liés à la contrainte. 47-49-30. Il s'agit d'un centre d'appel anonyme et discret avec au bout du fil des spécialistes de la santé qui répondent à toutes les préoccupations des appelants. C'est l'objet d'une émission. Mesdames, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Alain. Corridor Douala-Bangui, Douala-Diamena, rien ne va plus entre les transporteurs. Il y en a qui souhaitent un durcissement du temps, un blocage du transport routier sur ce corridor afin de faire plier le gouvernement quant aux revendications qu'ils ont formulées depuis plusieurs semaines. D'autres ne sont pas d'accord avec de telles méthodes pensant aux désagréments et aux conséquences économiques d'une telle grève et l'abitrage du ministère des transports et des autorités administratives sont sollicités jusqu'ici afin d'éviter le pire. Vous avez vu cette escalade de tensions entre les différents acteurs du secteur des transports routiers sur le corridor Douala-Diamena. Assassinat du jeune conducteur de moto au taxi à 100 000 m. Le MRC demande une enquête indépendante. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun à travers la voix de son président national professeur Maurice Camteau a tenu à évoquer la nécessité de rendre public les conclusions d'une telle enquête afin que les coupables soient connus et sévèrement sanctionnés. Ce sont les mots utilisés dans le communiqué du MRC et le président du MRC va plus loin demandant des enquêtes administratives et judiciaires sur les événements les casses et autres actes de vandalisme survenus à 100 millimats appelant la communauté nationale à débattre sur la question du fédéralisme qui selon lui est un danger qui gangrène la société camernaise. Stade Olebay vers une reprise des travaux. C'est le ministre des Sports qui le fait savoir seuls deux postes de travail ont effectivement été réouverts après une sommation du ministre des Sports qui a servi une mise en demeure à l'entreprise vous le savez les délais sont déjà assez proches pour livrer ces stades à la CAF qui doit se rassurer qui doit se rassurer que ces infrastructures sportives sont bel et bien prêtes pour accueillir les compétitions d'envergure internationale et le stade Olebay baptisé stade Polbia tout un complet sportif est loin d'être achevé il a déjà connu au moins trois dates de renvoi en ce qui concerne les délais initiaux de livraison de ce chantier et jusqu'ici rien n'a vraiment avancé. Voilà, merci On espère nos stades de Polbia C'est donc l'essentiel Ekinossoir deuxième partie le temps du débrief Bonne soirée à vous Cédric Bonne soirée à vous Serge Alain Rendez-vous demain 20h Rendez-vous demain 20h Madame, Monsieur dans un instant la suite Ekinossoir